Musique Bonjour et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. C'est encore moi, Dojanya, la dof de la mode en compagnie de Brian. Bonjour. Bonjour Dojanya. Ça va ? Super bien et toi ? Bien. Et la forme ? Ouais ça va, je pète la forme. On dit quoi ? Cool, on est là, ça va, tranquille. Alors, on va où cette fois-ci ? On va faire quoi ? C'est la star du jour, la vedette ? Ouais, la star du jour, c'est Michael B. Jordan. On va essayer d'alterner un peu. On a eu à faire les dames et tout, donc honneur aux hommes. Place aux hommes. Oui, on va faire un capitulatif des 5 looks de Michael B. Jordan sur le tapis rouge au courant de ces dernières années. 5 dernières années ? Non, pas 5 dernières années. Au courant ? Non, pas obligé. Juste ces 5 derniers looks ? Oui, oui. Ok, des tapis rouges. D'accord. Et sur ce, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Michael B. Jordan en off-white au Gala du Met 2018. Très, très élégant. Chic en même temps. Et assez simple aussi. Ah, je t'assure. Franchement, le mec, c'est un beau gosse. Ah ça oui, il faut le dire. Il est très élégant et puis voilà. Franchement, il a frappé le tapis rouge avec ce costume bleu marine à rayures, à fines rayures et tout. Et ce qui m'a tellement plu, c'est que son équipe artistique, ils ont su créer un look autour du thème de cette année, à savoir corps céleste, mode et imagination catholique. Et franchement, le rendu est tellement nickel. D'où d'ailleurs… Cette croix-là. Cette croix, tout juste placée au niveau du revers de la veste et tout. Et que dire de la ceinture ? Ah, la ceinture. Franchement, c'est l'accessoire qu'il fallait. Qu'il fallait. Et ça apporte un petit plus à la tenue. Et franchement, j'adore, j'adore. Et il faut aussi préciser que c'est la marque de fabrique de la marque Off-White, de Virgil Abloh. En tout cas, chapeau à lui. Il a fait du bon boulot et lui, il a su aussi mettre en valeur la tenue. Exactement. Et tu lui donnes une note de combien ? Un set. Je te rejoins direct, un set aussi. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour. Encore Michael B. Jordan en Discours 2 au MTV Movie Awards 2018. Chic, simple, décontracté. Le gars, il sait s'habiller quand même. Je t'assure, avec ce style, avec ce look vintage, il a été pour un style assez décontracté, comme tu l'as dit, chic et élégant. Comme quoi, nous les mecs, on n'est pas tout le temps obligés de porter des costumes sur le tapis rouge et tout. Donc voilà quoi. Et il manie ça à la perfection. Tu vois, boots, blazer, pantalon imprimé, ça le fait quoi. Et la couleur du t-shirt qu'il fallait. Le blanc qui ressortit carrément. Il a fait un très très bon choix. Exactement. Et il a opté pour une veste noire et tout au lieu du blazer. En ensemble. Voilà. Ça aurait fait too much. Ça aurait fait too much et tout. Et franchement, le ranger est tellement beau à avoir. Donc, ça le fait quoi. Ça le fait. C'est vraiment cool. Alors, tu lui donnes une note de combien ? Un set toujours. Je te rejoins direct. Un set aussi. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour. Michael B. Jordan. En lui votant au Saga Woods 2019. En mode costume, harnais. Vraiment, le gars, il sait quoi faire. Il repousse les limites et il ose. Exactement. Exactement. Comme tu l'as dit, il sait quoi faire. Et il a toujours cette manière-là d'apporter un petit truc de plus à sa tenue et tout. Pour se démarquer. Et c'est vraiment important quoi, tu vois. Avec ce look, je dirais qu'il a éclaboussé le tapis rouge avec. Avec ce costume bleu marine croisé. Agrémenté de cette harnais coloré et imprimé en même temps. Franchement, ça le fait quoi. Surtout ça. Surtout coloré et imprimé. C'est vrai que beaucoup d'hommes ne mettraient pas ce genre de truc-là. En même temps, c'est qu'une bande, cette harnais-là. Donc, ça prend pas beaucoup de place. Exactement. Et ça prend une autre touche. Ce qui fait que c'est super. Assez original. Ça lui va, oui, très très original comme tu as dit. Ça lui va super bien. Alors, tu lui donnes une note de combien ? Rôlement de tambour. H. A 8. Yes ! Et je te suis aussi à 8. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, encore Michael B. Jordan en coach au Gala du Met 2019. En ensemble vaste, noir, pailleté. Le noir aussi lui va super bien. Exactement. Je t'assure. Le noir, bon. Après, il y a un dicton qui dit que le noir, c'est la couleur du peau ébène. Oui. Du teint ébène. Pour moi. Oui, en même temps. Voilà. Bétis ou clair. En tout cas, je pense que le noir, il va à tout le monde. Exactement. Il va bien. Si tu sais comment l'agencer, comment le porter, ça va à tout le monde. Oui. Franchement, ce look étéré, manière à la perfection, me laisse son voix. Et voilà. Ce que j'adore, c'est qu'il a su apporter son amour pour les super-héros et l'animer dans la conception de ses tenues. En même temps, c'est un super-héros. Tu vois. Et en plus, tu vois, l'embellissement décoratif de la tenue et de la chaussure apporte une certaine fanfaronnade ou bien encore une certaine extravagance à la tenue. Et qui, d'ailleurs, fait un clin d'œil au thème du gala de maître de cette année-là, qui est Camp Note on Fashion. On retient fashion, donc ça va, il est fashion. Tu veux dire tout simplement note de mode, quoi. Oui, on retient fashion. Il est fashion, le gars. Exactement. En fait, il sait bien doser les choses. Je t'assure. Déjà, en mode pailleté, tous les hommes ne mettraient pas ça. Voilà. Pour apporter cette extravagance, comme tu dis, voilà, cette extravagance. En même temps, cette simplicité, il n'a pas trop fait, pas trop chargé. C'est assez simple. Et même pour la posture, ça compte. Il a le flow, là, de gaine et tout ce qui va avec. Oui, tout ce qui va avec. S'il était un cuisinier, il allait faire des plats. Voilà. Super cool, hein. Là, tu me fais penser à autre chose. Je pense que je pensais à ça, parce que là, le gars, il est bien sapé, donc je m'arrête à ça. Parce que si tu penses à ça, il peut ressembler à autre chose aussi. En moins, il se tombe parce qu'il est super bien. Moi, en fait, c'est quand tu as parlé, Jean, il sait doser les choses. Il prend sur les deux. Voilà. Tu comprends ? Sur ce plan-là, quoi. N'importe quoi. Cool. Alors, tu lui donnes une note de combien ? Un 7 et demi. Et demi ? Moi, je m'arrêterais à un 7, quand même. Et nous passons au prochain look. Cinquième et dernier look du jour. Encore Michael B. Jordan à l'after-partie du Gala du Med 2019. J'adore cette couleur grise, mais le gars adore les vestes, costumes, tout ce que tu veux. Exactement. Et pas que là. Je n'ai pas compris son délire avec ses gadgets. C'est normal. On a bien dit que le thème, c'est camp note on fashion. Donc, c'est normal. Une note de mode. Avec des cadenas par là. Oui. C'est son délire. Bien, le gars, il a une meuf qui lui dit, hé, il faut que personne ne t'approche. Vas-y, mets ça. Vérouille à clé. Peut-être que la météo a prévu qu'il allait pleuvoir la nuit et tout. Donc, il est parti équipé, quoi. Parapluie au dos. On ne sait jamais. En sortant, tu vois. Il pleut. En tout cas, c'est comme ce que je disais tout à l'heure. Il repousse carrément les limites, le gars. Je t'assure. Là, franchement, tu m'enlèves l'émoi à la bouche. En voyant le look, je me dis que le gars, il est en train de révolutionner la mode masculine. C'est clair. En brisant. Ah, mais non. Ne sortez pas quand même avec ces gadgets-là. S'il le faut, il va falloir qu'il y ait un thème. Vraiment. Ou que voilà, ce soit quelque chose qui passe, quoi. N'allez pas traîner dehors en mode… Ou bien aller à la plage avec un mode costume et une parapluie. Non, ça ne compte pas. Oui, je t'assure. Mais après, je trouve que… Il a mis à l'endroit qu'il fallait, en fait. Et après, je trouve que c'est… Les accessoires qu'il a toujours su, voilà, pour ajouter à ses costumes, à son look et qu'on sort et tout, apportent une certaine valeur ajoutée à ses tenues. Et tu ne penses pas que aussi vouloir tout le temps changer un petit truc… Parce qu'apparemment, le gars, il adore mettre des costumes. Mais vouloir à chaque fois apporter une nouvelle touche aussi peut, des fois, lui faire faire n'importe quoi… Non, je ne pense pas. Parce que, tu vois, il a toujours su garder l'équilibre. Et ce n'est pas tout le temps qu'il opte pour des accessoires, genre les ceintures et autres. Parce que, voilà… Parfois, il opte pour peut-être des costumes assez simples, genre, voilà, cravate, chemise et tout. Parce que là, quand même, même sur ses gadgets, tu as vu cette couleur-là, ces couleurs grises, cette nuance-là… Si ce n'est pas les gadgets… Jusqu'aux chaussures… Voilà, si ce n'est pas les gadgets, ce sont les couleurs… Il est super bien habillé, le gars. Il sait vraiment ce qu'il fait. Comme tu l'as dit, il sait doser les choses. Il est très élégant, quoi. Oui, oui. Et d'ailleurs, je pense que ce rendu est tellement beau à voir, grâce au travail remarquable de son styliste, à la personne de Adé Samuel, et d'ailleurs à qui je rends un vibrant hommage, franchement. En somme, ils sont en train de révolutionner la mode masculine. Ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir aussi. Oui, c'est vrai, sérieux. Que les hommes changent un peu, que vous soyez en mode décontracté entre eux. Oui, et franchement, c'est une inspiration de mode masculine. Donc, les mecs, si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous avez envie de repousser vos limites vestimentaires… Attendez qu'il y a un thème, quand même. Voici… Voilà notre exemple là-dessus. Brian, il ne faut pas pousser les mecs là… Si, si, on se fait plaisir, oui. Si, si, on se fait plaisir, oui. Oui. Attendons qu'il y ait des thèmes. Ok ? Sinon, vous pouvez opter pour ces vestes-là, costumes… Voilà, tout simplement. Et s'il faut des thèmes ou s'il faut aller en définitivement dans ta peau rouge comme vous voulez, laissez-vous faire. Voilà. Laissez parler votre imagination. Exactement. Et sur ce, tu lui donnes une note de combien ? J'ai envie de, voilà, de me faire plaisir… Vas-y, fais-toi plaisir, allez, come on ! Un 9. Un 9, wow ! Il adore. Et en plus, je me verrais bien porter seul. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. Ah oui, ah, bien sûr. Ça, tu le sais, non ? Ça, même si on a compris. Ah, bien sûr. Un 9 ? Oui. Bah, là, moi, je lui donnerais… Un 8. Un 8. Tu t'emballes pas trop ? Non, pas trop, ça va. Eh bien, c'était tout pour les looks du jour. Donc, nous passons directement au top et flop. Alors… Bon. Franchement, aujourd'hui, nous aussi, on va briser les règles. Ok, d'accord. Ce que dire, pas de top, pas de flop ? Voilà. Fais-toi plaisir, alors. Non, pas de top. Il n'y a que… Pas de flop, oui. Il n'y a que des tops aujourd'hui. On se fait plaisir. Donc, Michael B. Jordan, 5 sur 5, mon gars. Franchement. Chapeau à lui. Ah, mais là, t'as parfaitement raison. Je te rejoins vraiment, carrément. Là, tous ces looks étaient vraiment, tout simplement magnifiques. Le gars, il est élégant. Il sait s'habiller. Oui, oui. Il a su doser. Carrément. Quand… Il était censé, genre, ne pas se prendre la tête, opter pour des trucs simples. Il l'a fait, genre, pour des cérémonies, comme les galas du maître et qu'on soit. Non seulement, il lui a su porter des trucs extravagants, mais qui étaient en rapport avec les thèmes. Avec le thème, carrément. En tout cas, chapeau à lui. Comme il a dit, on brise les règles, nous aussi. Donc, pour ces cinq looks, top, 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 top et top. En tout cas, cool, quoi. Je t'assure. Et bien, donc, pas de message cette fois-ci ? Non. On a tellement répété, je pense qu'ils vont finir par en avoir marre. Carrément. En plus, tout le monde est en mode déconfinement, donc nous aussi, et sûrement très, très bientôt. Peut-être que l'autre gars, là, reviendra par là. Oui, c'est vrai, on va commencer à se lâcher un peu, mais bon, tout en restant, voilà. Dans les règles de l'art. Voilà. Et sur ce, char amis téléspectateurs, ce fut un excellent plaisir. Nous vous donnons rendez-vous très, très prochainement sur EFA Channel, dans votre émission Fashion Police Africa. À très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501